Donc quand j'entends des gens dire que oui, c'est parce que tu es en Europe que tu t'en sors, tu peux pas aller, ça n'a rien à voir. Parce qu'en Europe, il y a des Africains qui s'en sortent et des Africains qui ne s'en sortent pas. En Europe, il y a des Européens qui s'en sortent et des Européens qui ne s'en sortent pas. En Afrique, il y a des Africains qui s'en sortent et des Africains qui ne s'en sortent pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'endroit où tu te trouves qui est le plus déterminant, mais c'est d'abord la personne que tu es. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc je t'invite à faire deux choses. La première chose, c'est de t'abonner s'il n'est pas encore fait. La deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisième annonce ma personne, tu ne le sais peut-être pas encore, mais depuis le 13 janvier 2021, mon livre qui s'intitule Un pied dans l'école, un pied dans le business est désormais disponible sur notre site internet argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Beyaz Valère, je suis étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence, mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant cher, cher d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école c'est bien, avoir de bonnes notes c'est bien, avoir un super diplôme c'est bien, mais la vérité c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et ses vies sont échangées, moyennant de l'argent. Donc tu auras bon reçu tous les plans de ta vie, mais si sur le plan financier tu échoues, et bien ton succès ne sera que partiel. Donc ce à quoi je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc si toi et moi nous sommes au moins d'accord là-dessus, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc ma personne, comme je te le disais précédemment, moi je suis de ceux-là qui pensent qu'on ne doit pas avoir pitié des pauvres. Je sais que dit comme ça, mon propos peut être choquant, mais je te garantis qu'après mûres réflexions, je suis de plus en plus en accord avec ce principe-là. Je vais te raconter une petite histoire pour que tu comprennes tout ceci-là. Tu sais, j'ai une amie au pays qui chaque fois se plaint du fait qu'il est galère, ça ne va pas, bref, on n'a pas de chance, nous sommes en Europe, on a de la chance d'être en Europe, c'est pour ça qu'on a de l'argent, enfin bref, et puis même quand on parle d'argent, on parle de quel argent ? Bon, récemment, elle a reçu de l'argent de quelqu'un que je connais très bien. Cette personne-là lui a envoyé de l'argent pour qu'elle lance elle-même son propre business. Sauf que qu'est-ce qu'elle a fait de cet argent ? Elle a bouffé tout l'argent et elle n'a jamais lancé son propre business. Quelques temps après, on lui a donné une deuxième chance, on lui a dit, OK, on veut bien comprendre que la première fois, ça n'allait pas trop, bon, maintenant, voici, on te remet encore une deuxième capitale de 250 000 francs. Maintenant, lance un autre business pour que tu puisses t'en sortir toi-même, parce que tu as envoyé l'argent tout le temps, ça ne va pas t'aider. Tu sais ce qu'on dit chez nous, plutôt que de donner du poisson à quelqu'un, bon, on lui a appris à pêcher. Donc, une fois de plus, on lui a remis de 250 000 francs et elle n'a jamais mis en place son projet. Tout cet argent a été dilapidé. Il y a eu une troisième expérience. Une des membres de sa famille a voulu mettre en place une tontine sur place au Cameroun. Donc, elle a voulu que ce soit elle qui gère cette tontine-là. Et chaque mois, on lui a envoyé de l'argent, encore et encore. Malheureusement, une fois de plus, elle a bouffé tout cet argent. Elle n'a jamais inscrit la perte de concerné dans la tontine. Donc, bien sûr, quelques mois plus tard, le concerné a appelé pour savoir où est-ce qu'on en était par rapport à la tontine. Et bien sûr, elle a découvert le pot rose, parce que la personne en question n'a jamais créé la tontine. Du coup, elle ne pouvait pas dire où se trouvait l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a commencé à s'excuser. Ouais, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'avais trop de problèmes. Bref, tout un tas d'excuses. Bref, tu vois le délire, quoi. Tu vois, c'est à cause des gens comme ça que... Après, on va commencer à dire que les gens qui sont dans la diaspora sont de mauvaises personnes, alors qu'il n'en y a rien. Ma personne, si tu vois quelqu'un dans sa vie qui galère, peut-être à l'âge de 40 ans, 45 ans, 50 ans, ne va pas chercher bien loin. Très souvent, elle est la seule responsable de la situation dans laquelle elle se trouve. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a un Dieu pour tout le monde. Dieu, Allah, bref, peu importe comment tu peux l'appeler. Il y a quelqu'un là-haut qui est là-haut qui veille sur tout le monde. Et puisque chacun d'entre nous a forcément une mission sur terre. Donc, il arrive un moment donné dans la vie de chaque être humain où on nous donne l'opportunité de pouvoir lui aussi tirer son épingle du jeu. Il arrive pour chacun d'entre nous un moment où on donne à chacun l'occasion de pouvoir lui aussi faire de l'argent et pouvoir sortir de la pauvreté. Malheureusement, les gens au petit esprit se limitent aux petites choses, alors que des choses beaucoup plus grandes sont derrière. Malheureusement, les personnes qui ne sont pas lucides passent complètement à côté de leur opportunité pour se retrouver à 60 ans, dire qu'ils n'ont pas eu de chance, pour dire que c'est parce qu'ils sont nés dans une famille pauvre, pour dire que non. En fait, c'est le coup du mauvais sort, la richesse, c'est Dieu qui donne. Non, je suis sûr que si tu réfléchis bien dans ta vie, tu verras qu'à un moment donné, tu as quand même eu une petite opportunité qui te permettait de créer quelque chose, forcément. Mais c'est juste que tu n'en as rien fait. Tu as été plus dispersé par des conneries. Je parle en connaissance de cause. J'ai un ami qui à un moment donné voulait présenter le concours d'entrée à l'éname. Pour ceux qui ne connaissent pas l'éname, l'éname, c'est une école de magistrature supérieure. En général, quand tu sors de là au Cameroun, tu es sûr que dans le gouvernement, tu auras un poste très lucratif. Sauf que, comme on connaît ce que c'est le Cameroun, plus de 90% des personnes qui sont admises dans cette école-là doivent payer une caution entre guillemets pour ne pas dire qu'ils doivent corrompre. Pourquoi? À cet ami-là, justement, il est allé voir sa tante qui vient en Europe et il a présenté la situation. Elle lui a remis une somme de 2 millions de francs CFA pour aller payer sa place. Sauf que, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Il a bouffé tout cet argent. Le bilan des courses n'a pas été admis dans cette école-là. Et aujourd'hui, il est au quartier, il s'est débrouillé dans des petits boulots, ainsi de par-ci, par-là. Pourtant, il a un master 2. Pourtant, il a un master 2. Dans 10 ans, quand tu auras 50 ans, ou 55 ans, ou 60 ans, ce sont les mêmes gens qui viendront dire « Ouais, je n'ai pas eu de chance dans ma vie. L'argent, c'est Dieu qui donne. Ouais, je suis né dans une famille pauvre, c'est pour ça que je ne m'en suis pas sorti. » Non. Non. Si tu as 45 ans, tu as toujours les mêmes problèmes que tu avais lorsque tu avais 20 ans, ce n'est pas la société le problème, c'est toi le problème. Et forcément, à un moment donné de ta vie, tu as eu une chance que tu n'as pas su saisir parce que tu étais distrait par des conneries. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand j'entends des gens dire que « Oui, c'est parce que tu es en Europe que tu t'en sors, tu ne peux pas aller, ça n'a rien à voir. » Parce qu'en Europe, il y a des Africains qui s'en sortent et des Africains qui ne s'en sortent pas. En Europe, il y a des Européens qui s'en sortent et des Européens qui ne s'en sortent pas. En Afrique, il y a des Africains qui s'en sortent et des Africains qui ne s'en sortent pas. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'endroit où tu te trouves qui est le plus déterminant, mais c'est d'abord la personne que tu es. C'est d'abord la personne que tu es. Donc, arrêtez d'accuser le gouvernement, arrêtez d'accuser les sorciers du village, arrêtez d'accuser vos familles. Arrêtez. Parce que s'il y a 18 ans, tu ne peux encore accuser ta famille. Quand tu auras 40 ans, tu ne pourras pas accuser ta famille, le gouvernement ou bien le sorcier du village. Parce qu'il y aura forcément quelqu'un autour de toi qui a vécu les mêmes situations que toi, qui peut-être même a vécu pire situation que toi, mais qui a réussi à s'en sortir. Donc, ça veut dire que si cette personne a pu s'en sortir, toi aussi, si tu avais utilisé les bons outils, toi aussi, si tu n'avais pas été distrait, toi aussi, si tu avais été un peu plus lucide, tu aurais aussi bien pu tirer ton épingle du jeu. La vérité, c'est que personne ne veut finir pauvre. Mais les gens demeurent pauvres à cause des mauvais choix qu'ils prennent. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais aussi faire une petite parenthèse sur les femmes. Parce que même pour les femmes, même en amour, ça se passe. Il y a forcément un moment dans ta vie où tu tombes sur une bonne personne. Chez les femmes, c'est pire. Parce que pour une femme qui sait en plus qu'elle est belle, en général, c'est grave. Tu vois une femme qui est belle à 45 ans, elle va dire qu'elle n'est pas tombée sur la bonne personne. Non. Il y a forcément un homme qui est venu dans ta vie à un moment donné avec qui tu pouvais construire quelque chose de bien. Même pour les hommes, c'est pareil. Il y a forcément une fille qui est venue à un moment donné dans ta vie avec qui tu pouvais construire quelque chose de bien. Et toi, même si elle était consciente, que ça, c'est la fille qui me correspond, ça, c'est l'homme qui me correspond. Mais c'est parce que tu étais distrait par autre chose. C'est parce qu'on t'a dit que tu es beau, que tu es belle. Donc, si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Du coup, tu as devenu quelqu'un de capricieux. Et au lieu d'arranger les choses quand ça n'allait pas, tu as plutôt dit par « Oh, gueule, nous on se sépare. » C'est pour ça. Dans ma personne, je ne vais pas m'étaler plus longtemps parce que je pense que le message n'est pas cher. Dans ma personne, si cette petite capsule t'aura été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. Merci.